bonjour! ça va bien? long time! pourquoi? parce que nous faisons ça! parce que nous faisons ma aide les amis! bonjour à tous! voilà j'espère que vous allez tous très bien! aujourd'hui vidéo spéciale j'ai envie de partager enfin j'ai envie on a envie we want to show people to help people because me and you difficult too much Mariana! yeah! if you don't know but you won't try, you want alone wow 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 c'est comme Dao elle confirme c'était super dur par contre je m'y suis bien pris très honnêtement j'ai eu des bons conseils donc des personnes m'ont bien donné des bons conseils m'ont redirigé vers les bons traducteurs voilà donc dans cette vidéo je vais faire en sorte de vous aider le plus possible en vous détaillant tout en imageant donc j'ai filmé les endroits je vais vous faire des captures d'écran je vais tout vous imager ça veut dire du livret de famille au passeport à tous les documents en vous montrant les endroits voilà donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo en règle générale pour se marier en Thaïlande ça prend à peu près 2 mois et demi avec cette vidéo normalement ça va vous prendre 6 à 7 semaines si vous y prenez bien les amis voilà les amis donc du coup Dao va nous laisser Dao vous dites bye bye aux gens bye bye voilà je vais rester avec vous Dao elle va s'envaler à ses occupations tranquillement et puis moi je vais poursuivre en vous expliquant tous les bye bye Dao bye 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 voilà je vais vous expliquer là on va attaquer le bif du sujet les amis c'est parti jingle yeah ok voilà Dao elle s'est mise juste sur le côté en fait le grand Claude Lelouch là c'est du grand Claude Lelouch alors tout simplement voilà pour ceux qui ne connaissent pas je vais quand même me présenter avant je m'appelle Mathieu je fais des vidéos YouTube en Asie et particulièrement en Thaïlande avec ma compagne ma petite chérie on a décidé de s'unir à travers le mariage tout simplement et voilà ça a été le parcours du combattant donc je me suis dit il faut absolument que je partage cette vidéo pour vous faire un tutoriel donc ça va pas être un tutoriel à l'arrache je vais tout vous détailler avec les bons tuyaux qui vont vous faire gagner facile 3 semaines donc la première chose à laquelle je vais vous inviter à faire c'est de faire une demande de visa de 60 jours un visa touristique et pas une exemption de 30 jours pourquoi ? parce que si vous faites une exemption de 30 jours vous allez arriver sans visa et vous pourrez renouveler que de 30 jours donc ça fera 60 jours 60 jours pour un mariage ça fera un petit peu juste je pense que un visa touristique de 60 jours et au cas où si vous avez besoin de plus de temps vous pourrez renouveler de 30 jours donc au moins sur 90 jours vous êtes sûr et certain de vous être marié en Thaïlande voilà donc pour la demande de visa touristique si vous avez des difficultés vous pouvez passer par une petite entreprise qui s'appelle Visa Thaïlande je vous recommande franchement ils sont top les amis petit clin d'oeil à eux ils m'ont aidé sur beaucoup de procédures tout simplement alors revenons-en à nos moutons pour se marier civilement auprès des autorités thailandaises qu'il faut savoir si on est français il faudra au préalable demander à l'ambassade de France à Bangkok une capacité, un certificat de capacité de mariage le CCAM et pour ce faire, pour constituer le dossier il va falloir fournir des documents donc des documents auprès de votre compagne et de votre côté aussi ces documents c'est très simple du côté de votre compagne il va falloir 3 documents principalement donc son acte de naissance son Tabienban Tabienban c'est un peu le livret de famille français et le passeport ça c'est côté Thaïlandais côté français il va falloir un extrait de naissance de moins de 3 mois que vous allez demander auprès de la mairie de votre ville de naissance bien sûr un justificatif de domicile et une pièce d'identité une fois que vous avez réuni tous ces documents vous allez vous dire bon bah ok j'ai tous ces documents je vais pouvoir prendre un rendez-vous à l'ambassade française de Bangkok pour demander le CCAM certificat de capacité de mariage et bah non avant de faire la demande il va falloir légaliser les documents thaïlandais de votre conjointe pourquoi ? parce que ces documents l'acte de naissance, le livret de famille et son passeport quand vous allez les ramener à l'ambassade française l'ambassade ne sait pas si ce sont des documents authentiques donc de ce fait vous allez prendre un rendez-vous au ministère des affaires étrangères à Bangkok il y a deux adresses donc la première adresse se trouve à Klongtoy en dessous le métro ou bien à Shawangwatana c'est beaucoup plus excentré donc c'est le lieu principal du ministère des affaires où vous pourrez légaliser les documents chaque document à légaliser coûte environ 200 baht et prend à peu près 10 jours mais il y a un service à Bangkok dans le même lieu vous avez deux options donc le service normal de 10 jours ou l'express c'est le même jour que vous recevez donc le tampon donc à chaque fois que vous légalisez un document je vous montre on vous tamponnera au dos un tampon comme ça voilà donc légaliser le document en service express ça va vous coûter le double donc chaque document 400 baht ça commence à chiffrer vous allez voir on va facilement monter à 400 euros pour le coût total d'un mariage en Thaïlande une fois légaliser ces documents vous allez vous dire bon bah c'est bon on peut aller à l'ambassade française de Bangkok pour faire le CCAM le certificat de capacité à se marier et bah non parce que ok l'ambassade française va se dire ah bah là les documents c'est des documents authentiques mais moi je comprends pas le Thaïlandais donc c'est à ce moment là où il va falloir faire traduire les documents donc les documents à traduire c'est pas n'importe quel traducteur c'est un traducteur agréé par l'ambassade française de Bangkok donc dans cette liste moi j'ai un très bon contact donc si vous êtes vraiment sur le point de vous marier pas pour des infos vous me demandez en privé là je le mettrais pas en commentaire parce que voilà la personne elle a beaucoup de travail elle n'a pas le temps de répondre à des questions dans le sens où si c'est pour des questions vous me demandez à moi moi je vous réponds mais si c'est pour vraiment agir et faire les coups de traduction bah y'a aucun soucis moi je vous mets en lien avec la personne ça l'a fait bosser elle sera contente sur ce point là y'a pas de soucis voilà donc on revient on revient un petit peu à tout ce que j'étais en train de dire vous avez fait légaliser les documents vous les avez fait traduit et du coup là c'est bon vous pouvez vous rendre à l'ambassade française de Bangkok pour faire le CCAM donc quand vous allez à l'ambassade de France de Bangkok il faut bien imprimer le rendez-vous que vous avez pris sur internet donc je vous montre le lien voilà le petit lien hop on y arrive et il y a deux documents aussi à télécharger qu'il faudra donner à l'ambassade française de Bangkok arrivé à l'ambassade française de Bangkok vous présentez tous les documents l'officier va vous poser un questionnaire il faudra bien sûr venir avec votre compagne et une fois que vous arrivez vous aurez remplissé le petit document elle elle va se charger de transmettre la demande de CCAM auprès de votre mairie donc pas la mairie natale mais la mairie de où vous habitez pour faire la demande donc une fois qu'elle transmet ce document par mail elle vous l'enverra par mail à la mairie et par mail à vous une fois qu'elle transmet ce document vous allez devoir attendre et là c'est là où je vais commencer à vous donner le premier tuyau le premier tuyau c'est d'appeler la mairie donc vous vous êtes en Thaïlande vous demandez à un proche ou à un membre de votre famille d'appeler la mairie de votre ville et de demander s'ils ont bien reçu le mail de l'ambassade française de Bangkok pour la demande de CCAM pourquoi ? parce que dans des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille ils peuvent avoir des mails entassés et puis ça va vous faire perdre une ou deux semaines et là tandis que en les appelant ça va être direct c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait gagner beaucoup de temps voilà donc la demande de CCAM va bientôt arriver d'ici une semaine et vous le jour même à l'ambassade française de Bangkok l'officier va vous faire gagner de l'avance en vous donnant une attestation sur l'honneur et faire légaliser votre photocopie de passeport donc là c'est l'étape numéro 2 les amis étape numéro 2 donc l'étape numéro 2 va consister à rejoindre 3 documents 3 documents que vous présenterez à la mairie thaïlandaise pour vous marier ces 3 documents il faudra les légaliser 2 fois et les faire traduire pour ensuite les présenter à la mairie thaïlandaise et vous marier donc dans ces 3 documents il y aura le CCAM que vous avez reçu une attestation sur l'honneur qui sera authentifiée par l'ambassade française donc cette attestation c'est l'ambassade eux-mêmes qui vous le donneront et votre photocopie de passeport vous avez fait légaliser ces 3 documents auprès de l'ambassade française il faut toujours prendre le rendez-vous quand pour le CCAM il faudra reprendre un rendez-vous pour légaliser les documents il ne faut pas oublier une fois légalisé il faut retourner voir le traducteur pour qu'il les traduise en thaïlandais pour les faire légaliser on fait une double légalisation cette fois-ci auprès du ministère des affaires étrangères à Klontoy ou à Shawan Watana voilà donc là on y est on y est presque là tout ce que je dis ça paraît simple ça paraît rapide mais c'est espacé de semaine en semaine puisque pour faire la demande de CCM il faut légaliser il faut prendre un rendez-vous plus faire traduire plus le temps de faire le CCM il faut attendre donc tout ça ça peut prendre en général 5 semaines 6 semaines très honnêtement 5 à 6 semaines si vous vous y prenez bien nous on a fait une erreur ça c'est une petite expérience personnelle c'est l'erreur c'est de se rendre au ministère des affaires étrangères en pensant qu'il fallait prendre un ticket sur place et du coup non il fallait par internet prendre une réservation donc je vous montre comment ça marche le lien ministère des affaires étrangères pour légaliser tous les documents voilà donc ça il faut bien prendre des rendez-vous tous les rendez-vous c'est par internet voilà donc là maintenant on y est vous pouvez vous marier vous allez vous dire bon bah c'est bon on peut se marier en méritage ça va être rapide en principe oui vous pouvez prendre un rendez-vous sur internet on a regardé à la mairie de l'Axi malheureusement voilà ça ça nous a coûté 130 euros ce qui s'est passé c'est qu'arrivés sur place ils nous ont dit mais l'Axi les rendez-vous vous avez pris c'est que pour les ressortissants thaïlandais entre ressortissants thaï on est à la mairie là vous avez le service vous prenez un rendez-vous mais en fait vous allez pas vous marier le jour même ils vont vous donner un rendez-vous plus tard et sinon il y a la dame juste là à gauche elle va vous proposer pour 5000 baht donc pour 5000 baht vous pouvez le faire le jour même donc je sais pas franchement c'est un peu chelou parce que sur le site de la mairie on prend un rendez-vous pour le faire le jour même mais à l'accueil le mec il nous dit bah non là c'est chargé donc là vous donnez les documents et on les transmet et vous revenez on a une date le mois prochain et donc le mois prochain bah ça fait un peu long pour attendre par contre c'est gratuit enfin quand je dis c'est gratuit vous aurez que les 400 baht à payer pour les documents là et là du coup quand on a fait les copies la dame elle nous a dit bah si vous voulez on vous payez 5000 baht et on va aller à tchatou tchak et on va le faire aujourd'hui le jour même en express donc voilà les infos voilà donc on nous épuisait ça faisait 52 jours on n'avait pas envie d'attendre 30 jours donc on a dit ok 5000 baht et voilà qu'est-ce qui s'est passé hein baby après ce qu'il donne à moi et toi après ce qu'il donne c'est la galère la galère la galère je crois voilà donc il vous donne ce document donc là c'est génial c'est super la vie est belle vous êtes super heureux donc ces documents ils vous servent à quoi en règle générale il y a deux mariages il y a le mariage de la cérémonie et puis il y a le mariage administratif le mariage administratif va vous servir à quoi pour les personnes qui veulent rester vivre en Thaïlande ça vous permet de faire des visas de 1 an parce que parler sur line avec sa bien-aimée ça va à un moment mais à un moment où on veut rester avec sa compagne pour notre part nous on a choisi bah que Dao vienne prochainement en France et pour plusieurs années ça c'est on va voir comment ça se passe mais si elle aime ou pas mais en principe ça va être comme ça du coup bah là c'est bien pour les personnes qui vont officialiser en Thaïlande ça y est là auprès du gouvernement vous êtes officiellement mariés par contre il faut faire la transcription côté gouvernement français donc vous le jour où vous vous mariez en mairie il vous donne ce document-là mais celui-là c'est juste pour faire décoration ça on va bientôt l'accrocher mais c'est celui-là cet acte de mariage qu'il va falloir légaliser encore une fois auprès du ministère des affaires étrangères et le faire traduire et ensuite le transmettre à l'ambassade française de Bangkok pour obtenir un livret de famille voilà et avec le livret de famille bah en principe ça sera beaucoup plus simple pour faire venir votre conjoint ou conjointe votre nouveau époux ou épouse en France voilà vous pourrez faire une demande de visa de 3 mois ensuite un an ou directement un an ça dépend mais ça ça sera dans une prochaine vidéo bien sûr les amis que dire de plus alors voilà je vais vous répéter les petits tuyaux les petits tuyaux qu'il faut vraiment faire donc prenez de l'avance le traducteur peut tout traduire les documents il n'a pas besoin d'attendre de légaliser il peut tout les traduire d'avance et puis vous lui ramenez les tampons après les tampons de légalisation ça fait gagner du temps ça veut dire que si vous vous êtes en France depuis la France vous prenez les rendez-vous auprès de l'ambassade française auprès du ministère des affaires étrangères prenez les rendez-vous mais en que ça concorde genre une semaine par une semaine par une semaine et comme ça ça va aller beaucoup plus vite ça va être beaucoup plus simple et voilà 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 que dire de plus n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à lâcher un gros like et pour les personnes qui veulent aider encore plus vous pouvez faire un don participatif sur mon compte utip utip les amis voilà bah ça me fait très plaisir de partager cette péripétie avec vous j'espère que la vidéo vous aura plu voilà ah Dao j'aimerais bien ah Dao we said bye 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 come on et oui ah oui 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 heureusement que j'ai pas quitté la vidéo maintenant chose très importante toutes les quittances tous les reçus de paiement quand vous allez faire traduire un document quand vous allez faire traduire un document que ça soit chez le traducteur à l'ambassade ou au ministère des affaires vous les gardez parce que le jour du mariage il vous demande l'équitance donc ça ne pas perdre vraiment que j'ai été transparent que ça a été clair pour vous que tout s'est bien passé et que voilà que tout se passera bien pour vous donc je vous souhaite le meilleur pour votre futur mariage je vous dis félicitations en avance les amigos moi je rentre bientôt en France je vous dis bye bye voilà les invités ciao je rentre bientôt en France voilà peut-être dans 6 mois Oh, 6 mois, baby, I won't cry. Cry lot. T'chou, t'chou. Oh, il est bon. Ciao. Bye bye.